Étant presque à la fin de leurs vacances parlementaires, les élèves du peuple au niveau national ont été voir le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboulakatoué pour lui soumettre les problèmes de leur base respective avant le début de la session de mars, comme le dit l'honorable Kalix Moukasa Kalemboué à l'issue de cette rencontre. Il était important que nous puissions rencontrer le responsable de l'exécutif provincial pour que nous ayons des échanges sur ce que nous avons vécu, ce que nous avons attendu, ce que nous avons pu récolter de nos électeurs, de nos bases, de manière à ce que les problèmes qui nous ont soumis, nous les avons également relés auprès de l'exécutif, puisque nous sommes la ceinture entre la base et l'exécutif. Et nous avons donc chaque député à présenter les problèmes rencontrés, vécus, ainsi que les doléances de la base. Par la suite, le gouvernement de la province échangera avec le ministre national des transports et voies de communication chez Ruben Oukende, qui est à la fin de sa mission d'itinérance dans le Grand Katanga. Ensemble, ils ont échangé sous l'état des lieux de la construction du port sec de Kassoumbalessa et la modernisation de l'aéroport de la Loinon. Les services qui relèvent également du secteur de transport, voies de communication et de désenclavement ont retenu l'essentiel de nos préoccupations au cours de cette mission. Donc voilà, nous voudrions bien rentrer à Kinshasa avec une note d'optimisme, qu'il y a volonté manifeste du gouvernement provincial à travailler en synergie avec le gouvernement central. Il y a une coopération étroite qu'il faut resserrer entre le ministère de transport, voies de communication et des désenclavements au niveau du gouvernement national et le commissariat chargé de transport au niveau du gouvernement provincial. Cher Ruben Oukende a rassuré le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, de l'accompagnement du gouvernement central afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi dans les Hauts-Katanga, et a salué la volonté du gouvernement Kaboula d'assainir le domaine des transports en province. Sous-titrage Société Radio-Canada